Merci pour cette introduction. Donc, le premier talk sera sur le sujet des blockchains, donc d'échelle et des transactions. Au début, je voulais l'appeler « échelle et des hommes », mais je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne idée du historique humain. Tout d'abord, je m'appelle Adrien Metzayvi, je suis opérateur d'un nœud Ethereum depuis le commencement. J'étais DevOps à OVH, plutôt programmeur sur ma journée, et je monte une entreprise depuis décembre sur le déploiement de logiciels qui ont des caractéristiques décentralisées. Parce que je considère que la décentralisation nous permet de construire de meilleurs logiciels, il y a des propriétés intéressantes à tous ces systèmes-là. Et donc, si vous avez des projets dans ce cadre-là, c'était la petite pub. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui est ici pour discuter du Bitcoin. Donc, qui d'entre vous considère que le plus intéressant dans la présentation, ce sera plutôt les blockchains ou le Bitcoin ? Qui considère ça ? Donc, d'abord... D'abord, qui considère que le Bitcoin est plus intéressant ? Impressionnant. Et pour les blockchains ? Si vous pouvez le dire. D'accord. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin, comme il est appris, c'est une cybermonnaie. C'est un protocole. C'est une base de données en production qu'aujourd'hui, on appelle la blockchain. Aujourd'hui, moi, je considère et d'autres personnes considèrent que les deux inventions sont aussi intéressantes parce que le Bitcoin a mis en place un algorithme qui permet, à travers trois acteurs, les mineurs, les utilisateurs et les développeurs, de créer une motivation entre les trois pour pouvoir faire un système, une base de données publique sécurisée. Si des personnes ont des questions directement à chaque fois que je traite d'un sujet, n'hésitez pas. Je pense que ce doc est fait pour échanger. Donc, dans une blockchain, il y a trois consensus qui sont admis par les personnes qui installent le logiciel blockchain ou Bitcoin suivant la blockchain qu'il veut utiliser. Il y a un consensus sur les règles, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec les règles de départ du développeur. Si vous considérez que dans le protocole que vous utilisez, il ne pourrait y avoir que 21 millions de coins émis, c'est une règle en dur dans le logiciel et vous êtes d'accord avec ça. Ensuite, il y a un consensus par rapport aux États. Les États, c'est-à-dire quand il y a une transaction à l'intérieur d'une blockchain qui va changer une valeur, par exemple, le compte d'Alexandre est crédité de 1, tout le monde sera d'accord à un instant T sur le bloc qui va arriver, que le compte d'Alexandre est crédité de 1. Et ensuite, il y a un consensus sur l'utilisateur et la valeur du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, il y en a qui disent que tout le monde est d'accord sur la valeur qu'a l'Ethereum, qu'a Bitcoin, mais ce n'est pas forcément toujours cette valeur-là qui sera la représentative. Aujourd'hui, tout le monde spécule sur le fait que ça a cette valeur-là. Donc, ça a été décrit dans ce papier. La blockchain, donc la base donnée qui est intéressante pour moi, c'est une base donnée publique parce qu'elle est accessible de tout le monde. Tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir une identité qu'on souscrit près d'une administration ou un fournisseur d'identité. Protégée, parce qu'à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut en algorithmique, en sécurité, en cryptographie pour pouvoir empêcher des personnes malveillantes d'éteindre cette base de données. Décentralisée, dans le sens où chacun peut faire tourner son nœud. Tous ces nœuds vont former la blockchain sélectionnée. Mais c'est très différent de distribuer dans le sens où si on est à un nœud, la blockchain ne disparaît pas. Vous n'avez pas besoin de forcément trois nœuds pour créer une blockchain. Vous n'avez besoin que d'un seul nœud. De un nœud jusqu'à N nœud, c'est ça le truc important. Le pseudonyme, c'est une caractéristique importante parce que ça permet la résistance à la censure. En France, on est bien lotis, mais dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le même avantage. Et ça permet une meilleure protection de la blockchain si on reste pseudonyme. Derrière, un gouvernement mal intentionné ne pourra pas dire à un tel, « Tu arrêtes ton nœud, tu nous embêtes, ta technologie nous embête, ça a une perspective de résistance qui est plus élevée. » Innuable parce que quand vous faites des échanges, des transactions, vous voulez que quand vous êtes crédité d'un bitcoin ou d'une autre monnaie, vous ne voulez pas que quelqu'un commence à modifier la balance de façon malveillante en disant « Moi, je récupère ces coins, ils seront à moi, et ainsi de suite. » Le fait que la blockchain soit immuable permet de se mettre d'accord sur un historique, une histoire qui s'est passée auprès de tous les utilisateurs, et cette histoire, elle sera la même pour tout le monde. Il n'y aura personne qui pourra la modifier. Ensuite, cette base de données publique, elle est en concurrence avec d'autres bases de données qui sont aujourd'hui privées. On pourrait penser à des Cassandra, on pourrait penser à d'autres systèmes de bases de données qui sont hautement réparties. Aujourd'hui, la blockchain, son objectif n'est pas de la montée en charge là-maintenant, mais avec les développements futurs, il faudra que ça monte en charge, qu'on puisse faire plus de transactions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Le côté pseudonyme, ça vaut quoi avec le fait qu'en ce moment, les États-Unis commencent à demander les entités des gens de la blockchain ? Je rappelle la question. Quelle est la valeur de l'anonymat du fait que ce soit pseudonyme ou pas anonyme du tout, étant donné qu'on demande à des échanges de fournir son identité pour pouvoir accéder à une blockchain ? Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est pseudonyme, c'est que si une plateforme a votre identité et qu'elle est capable de la rattacher à une adresse, une adresse Bitcoin, vous n'êtes plus anonyme. Même la CNIL, je ne parle pas à leur place, mais dans ce qui s'inscrit dans leur recherche, par rapport à... Pour considérer qu'une information est liée à une personne, il faut avoir un lien, un lien d'une identité jusqu'à une adresse. Et donc la CNIL considère que c'est une information personnelle à partir du moment où il y a un lien qui est fait. Et aujourd'hui, les échanges dans la Bitcoin sont capables de faire ce lien. Voilà, je ne sais pas si ce sera... Donc techniquement, c'est une base de données à haute disponibilité. Le moyen le plus facile d'avoir une haute disponibilité et qui est, on va dire, d'un côté développeur un peu brut, c'est de faire des réplicas. Tout le monde a son réplicas dans un serveur. Par contre, ce réplicas, quand c'est une base de données qui contient l'historique de toutes les transactions, il a un certain poids. Pour le Bitcoin, j'ai regardé tout à l'heure, c'était 178 giga octets, ce qui est encore manageable avec nos ordinateurs actuels. Et des hautes, ça peut monter jusqu'à 600 giga octets aujourd'hui. Mais il y a des techniques de compression qui font que, si on prend juste le différentiel des états dans la blockchain, c'est-à-dire toutes les transactions qui disent plus 1 ou moins 1, on est-à-dire toutes les modifications de l'état, on n'arrive plus qu'à 48 giga octets, plus de la compression, et ainsi de suite. C'est quand même un problème. Si on veut la démocratisation et que tout le monde utilise un Bitcoin ou Ethereum ou d'une autre monnaie, il faut avoir des techniques pour pouvoir réduire la taille de cette base de données. Ensuite, il y a une garantie forte de consistance des données qui est faite grâce à un algorithme qui s'appelle le Merkel-trip. Il se base sur les fonctions de hachage. Je pense qu'à Epitech, ici, tout le monde connaît une fonction de hachage. Mais juste pour le rappel, une fonction de hachage, ça commence avec une préimage, un secret, par exemple, HelloLilFP, une fonction de hachage, par exemple, chat256, et ensuite, on fournit cette entrée sur la fonction de hachage et donc on a une empreinte et cette empreinte-là permet de cacher le message et de vérifier pourtant que le message est bon. Si je prends une autre préimage, par exemple, HelloBitCultult, l'empreinte est totalement différente. Le Merkel-trip derrière est utilisé dans Bitcoin et dans l'ITAM pour valider que tous les blocs n'ont pas été modifiés par une personne qui synchronise la chaîne entre deux serveurs. Si vous avez un serveur A qui dit moi, j'ai toute la vérité, un serveur B qui dit j'ai toute la vérité, un serveur C qui se dit je vais rentrer dans la blockchain, je vais copier les états pour savoir combien est l'estima balance aujourd'hui, le dernier vent serveur va aller télécharger et il va vérifier à la fin qu'il a bien le même Merkel-color-root, bref, le hash initial pour vérifier qu'il a exactement la même base de données. Moi, je prends un exemple assez... qui est dans la littérature, enfin, pas la littérature scientifique, mais dans les vidéos, c'est comment on peut s'assurer dans Star Trek qu'une personne a été téléportée correctement et qu'en même temps il n'est pas des cellules qui ont été modifiées ou que son clone n'est pas parfait. Un Merkel-trip permettrait si on mettait un hash sur chaque composante du corps de garantir que cette personne qui est rentrée dans le vaisseau est exactement la même personne. Il n'y a pas eu je ne sais pas, une pomme qui s'est glissée en plein milieu de la téléportation ou ainsi de suite. Ensuite, c'est une base de données comme je l'ai indiqué décentralisées qui peut monter de un nœud à énormément de nœuds. Aujourd'hui, on est à énormément de nœuds mais si à un moment un des nœuds est déconnecté du réseau, il faut pouvoir monter à l'échelle et retrouver les propriétés de la résistance. Donc des nœuds, il y en a partout dans le monde. Il y en a en Amérique, il y en a en Europe. Généralement, il y a plus de nœuds en Europe pour tout ce qui est nouveau, au nouveau coin. Après, il y en a aussi en Asie, il y en a aussi en Amérique. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui proposent des nœuds que ce soit pour le minage ou que ce soit pour interagir avec les API de ces bookchains-là. Et donc, il y en a partout. Et on voit comment on pourrait l'éteindre à part en touchant directement à l'intérêt du coin. ensuite, c'est une base de données avec un consensus sur la donnée. Un consensus, c'est-à-dire que vous vous mettez d'accord sur tout le réseau des ordinateurs de cette base de données sur les mêmes données. Pour établir le consensus, il faut une élection d'un leader dans un réseau d'ordinateurs. Ce leader va définir le changement de données. Actuellement, pour les processus humains, on utilise un bot, mais c'est pareil pour les ordinateurs. Le mécanisme qui était utilisé dans les bases de données précédentes, c'était soit, par exemple, pour le DNS, utiliser un serveur DNS, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et échanger en fonction du temps en permanence. Pour les bases de données qui traitent de l'écriture type Cassandra ou d'autres bases de données distribuées, on utilise des algorithmes qu'on appelle des algorithmes partiellement synchronisés qui sont décrits dans la littérature sous le nom de Paxos, Raft, View, Stample, Replication. C'est à chaque fois des systèmes qui permettent d'avoir des bases de données qui ont beaucoup de transactions, beaucoup d'écriture ou de lecture. qui se spécialisent dans l'un de ces scénarios, mais qui sont distribués entre plusieurs ordinateurs. Et ensuite, qui a été créé pour la blockchain spécifiquement, c'est des algorithmes synchrones avec le premier algorithme qui est apparu dans l'écriture de Nakamoto, c'est le Proof of Work. pour que le Proof of Work fonctionne, pour qu'il y ait une élection leader, le jeu consiste à une résolution d'une énigme. L'énigme, vous avez vu le H tout à l'heure, c'est de retrouver le secret de l'empreinte. Donc, si le secret, c'est par exemple l'ILFP et que l'empreinte, c'est je remonte, l'empreinte, c'est 0F8, l'ensemble des mineurs de la planète dans le Proof of Work vont itérer sur toutes les lettres qu'ils connaissent, sur tous les numéros qu'ils connaissent de jetons pour trouver une solution. Une fois qu'ils ont trouvé cette solution, qu'ils la dévoilent, ils disent « Moi, j'ai la solution à votre énigme. » En récompense, il a le droit de s'occuper du prochain bloc Bitcoin et en s'occupant du prochain bloc Bitcoin, il est récompensé. Il est récompensé de deux manières. Il est récompensé par leur réseau en ayant un nouveau Bitcoin et il est récompensé par les transactions. Les transactions ont à chaque fois des frais de DORB, des TIPS qui sont données aux mineurs. Donc, pour avoir un mécanisme d'énigme qui fonctionne aujourd'hui, c'est le Proof of Work ce calcul-là. Mais une bonne preuve, une bonne énigme, j'aurais dû l'écrire, c'est que cette énigme est facile à vérifier. Là, aujourd'hui, on a SHA-256. Tout le monde peut le vérifier avec son ordinateur s'il connaît la fonction, il peut le calculer. Il faut que cet événement-là soit périodique. Donc, pour les ordinateurs qui calculent ça, aujourd'hui, la difficulté est faite de telle façon que toutes les minutes, toutes les 10 minutes suivant la blockchain, il y a un nouveau leader. Il faut que n'importe qui puisse trouver la solution afin que l'énigme soit assez intéressante pour tout le monde. pas qu'il y ait les grandes entreprises qui se disent que les petits utilisateurs n'ont pas le droit de résoudre les 10 minutes. Donc, périodique et constant, je me suis tenté, mais c'est la même chose. Irréversible, c'est-à-dire que si on a trouvé la solution, on ne va pas reposer exactement le même calcul juste après. ça, généralement, on utilise une petite chaîne de caractères qu'on appelle un nuance et il faut surtout que cette preuve, personne ne la possède. Si c'est une entreprise qui dit je vous fournis la preuve, en fait, il peut arrêter la résolution de collectivité. Donc, sur les caractéristiques de la base de données, on a la haute disponibilité, la consistance quand il y a une synchronisation, une forte décentralisation, un consensus sur la donnée, et ce qui fait la grande différence de Bitcoin par rapport à d'autres bases de données, pour moi, c'est finalement ce dernier point, la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, comme Bitcoin est une base de données publique, tout le monde peut l'attaquer. Tout le monde peut être malveillant, tout le monde peut avoir un nœud qui change des états et dès qu'il change des états, tout le monde doit le remarquer et le bannir du réseau. Donc, l'attaque la plus simple, quand on découvre ce réseau-là, c'est les spams, c'est la civil attaque. Le spam, vous le connaissez sur les adresses mail, vous envoyez plein de mails et vous essayez de bourrer le logiciel avec toutes ces requêtes de mail. Là, c'est pareil pour le réseau Bitcoin, on pourrait envoyer tout plein de transactions et les nœuds seraient obligés de processer toutes ces transactions-là et à un moment, ils diraient aux nouvelles transactions qui sont légitimes, j'en ai marre. Pour un spam, pour le réseau Bitcoin, c'est des frais de transaction qui sont faits pour ça. Ensuite, le deuxième type d'attaque bien connu, c'est la civil attaque, c'est de pouvoir créer plusieurs comptes pour pouvoir duper l'émetteur ou reste. Enfin, duper la blockchain. Je n'ai pas d'exemple là, mais ça reviendra. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu pour l'instant? Je vais revenir sur la base de données, sur un des points de cette blockchain. Non. Bon. Je vais continuer sur la sécurisation de la blockchain. Donc, on a dit les spams, les civil attaques, le DDoS, on peut, si on attaque un nœud en lui demandant plein de fois combien il y a d'argent sur le compte d'Intel sur un nœud Bitcoin et qu'on le floude avec cette question-là, il pourrait se mettre hors-service aussi. Donc, il faut que chacun des nœuds, enfin, que le réseau soit le plus décentralisé possible afin que s'il y a un nœud qui est floude, qu'il n'est plus capable d'opérer correctement, il y a toujours d'autres nœuds qui soient capables de répondre à cette requête-là. Ensuite, il y a des attaques de communication. Ça, c'est moins technique, mais si on dit à tout le monde que le Bitcoin n'est pas si bien que ça et que ce n'est pas une technologie faite pour échanger des monnaies, les gens vont moins s'en servir et c'est une forme d'attaque pour faire qu'ils soient moins utilisés. Parce que, j'ai noté la symétrie de l'information, en fait, il est beaucoup plus simple de dire que le Bitcoin va s'effondrer, que le Bitcoin n'est pas gentil et qu'il expulse des gens. Il est très facile de créer des fake news aujourd'hui par rapport à un sujet, mais il est beaucoup plus dur d'expliquer en profondeur comment ça fonctionne. Et donc, il y a des batailles de communication, il y en a qui disent qu'ils ont contribué avec Coin très tôt, d'autres qui disent que ce n'est pas la vision originelle, il y a tout plein de débats par rapport à ça. Pour rester sur le consensus de Nakamoto, donc le proof of work, le proof de travail, qui est en fait d'un brute force de SHA256, il y a trois acteurs. Donc, d'un côté, il y a les utilisateurs qui ont le pouvoir, qui utilisent le système ou qui ne l'utilisent pas, mais eux, ils sont contents parce qu'ils peuvent avoir accès à une base de données publique où ils peuvent échanger ou ils n'ont pas besoin d'identité et en même temps, c'est un moyen qu'ils peuvent, c'est une base de données qu'ils peuvent programmer et insérer d'autres choses dedans. Ensuite, il y a les mineurs qui vont être assez courageux pour pouvoir fournir des machines pour calculer et brûler forcer cette fonction de hachage. Ils sont courageux, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais aujourd'hui, ils ont assez d'attractivité à essayer de gagner ce challenge parce qu'un bitcoin, ça vaut pas mal de soupe. Ensuite, il y a les développeurs, il y a les développeurs qui développent des mauvaises fonctionnalités et qui sont redevables de la communauté s'ils créent des bonnes fonctionnalités ou des mauvaises fonctionnalités. Aujourd'hui, les mineurs, autrefois en 2012, c'était plutôt des indépendants. Aujourd'hui, c'est carrément des entreprises parce qu'elles ont construit des cartes à puce spécialisées dans le bruit de force de la fonction de hachage qu'on a vu précédemment. Les développeurs se sont regroupés pour faire des services informatiques, que ce soit à destination des banques ou ils sont indépendants parce qu'ils avaient beaucoup de bitcoins au départ et qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils peuvent continuer à faire promouvoir cette technologie et expliquer leur nouveau développement. Donc là, c'est plutôt un attrait de notoriété. Et parfois, ils sont aussi attirés par des ICO parce que ça leur rapporte aussi des sous. Je ne vais pas aller sur le sujet des ICO, mais c'est en fait une méthode de levée de fonds sur les blockchains. Donc, c'est intéressant pour rétribuer des développeurs. Ensuite, il y a l'utilisateur. L'utilisateur, c'est un peu transformé de l'utilisateur en 2010 de la première blockchain jusqu'au blockchain d'aujourd'hui. L'utilisateur est passé d'un geek développeur ou mainteneur du projet qu'il installait pour apprendre la technologie à tout le monde aujourd'hui qui veut se servir du bitcoin parce que ça lui permet d'avoir un actif, d'échanger des valeurs et toutes les raisons que vous pouvez voir. donc là, j'ai marqué un peu les transformations de ces différents utilisateurs d'année en année. Donc, on est passé du cypherpunk qui pensait qu'il allait changer la société grâce à des algorithmes cryptographiques à la rue moyer vers l'heure pour des jeunes entrepreneurs ou des lieux. du pari en ligne et du darkweb de 2012 à 2013 parce qu'au tout départ, on ne demandait pas forcément l'identité pour pouvoir se connecter à la blockchain. 2014, la gueule de bois parce que l'un des premiers exchanges qui recevait toutes les transactions en bitcoin a été hacké. Donc, à partir de ce moment-là, les gens se sont dit « mince alors, on a un exchange, on peut échanger des bitcoin contre des euros. » mais en fait, si l'exchange est facilement accable, ma monnaie ne vaut plus rien. Donc, la problématique, ça a été ensuite de créer des exchanges qui soient décentralisés soit beaucoup plus protégés. En 2017, ça, c'est une considération personnelle. Je pense que ça a été l'année des levées de fonds et des forks. Les forks, c'est à partir du moment où on considère qu'on n'est plus d'accord avec l'historique d'une blockchain et on forme un autre groupe de développeurs pour pouvoir continuer à mener ce projet à bien, mais de façon totalement différenciée de la blockchain originelle. Et 2018, on le verra peut-être, ce sera, à mon avis, l'année, on fera des objets virtuels sur les blockchains qu'on pourra stocker sur la blockchain par exemple des épées, d'un jeu vidéo, des chatons, tous ces actifs qui ne sont pas forcément échangeables contre un autre à des tableaux restitués. Aujourd'hui, la répartition sur les trip qu'on a vues, aujourd'hui, aux Etats-Unis, on ne voit pas grand-chose, mais vous aurez les slides. Il y a une bonne concentration d'exchanges et d'utilisateurs. En France et en Europe, on a pas mal de développeurs et en Asie, on a pas mal de mineurs. Ensuite, comme le but d'une blockchain, c'est de se protéger des attaques en public, il y a des attaques beaucoup plus élaborées. La braving attack, c'est à partir du moment où on considère que c'est assez intéressant pour enlever une transaction qu'on a faite. Par exemple, j'achète une voiture sur le réseau Bitcoin, je transmets des Bitcoin au service, par exemple, Lamborghini, et avec l'attaque, si je corrompe suffisamment de nœuds dans le réseau en leur donnant par exemple de l'argent, je pourrais enlever une transaction, enlever la transaction que j'ai faite pour obtenir l'objet que je souhaitais. Et après, l'écurie qui m'a vendu cette voiture-là ne serait pas contente parce qu'en fait, elle aurait pas eu ce transfert d'argent qu'il aurait eu sur son wallet. Les attaques BGP. Qui connaît BGP ici ? Non, qui est fin ? Oui, on n'a pas dit pas. Donc, BGP, c'est un protocole assez verbeux qui est utilisé pour fixer les adresses IP sur les serveurs ou sur tous les services Internet. Aujourd'hui, Bitcoin et tous les logiciels apparentés à la blockchain ont besoin d'adresses IP pour pouvoir s'envoyer des messages. Et l'une des attaques qui a été faite assez rapidement, c'est de changer les adresses IP de certains serveurs en attaquant ce protocole BGP. C'est les Border Gateway Portal, je pense. Mais en tout cas, c'est un protocole qui s'occupe de l'émission des adresses IP sur tout Internet. Donc, si vous arrivez à changer les adresses IP, vous pouvez potentiellement éteindre certaines fermes de calcul et donc être mieux rétribué et passer vos transactions. Ensuite, il y a le selfish mining. C'est un peu particulier, mais en soi, dès que vous avez découvert la résolution de l'énigme, vous n'allez pas dévoiler la solution. Vous allez juste attendre que tout le monde galère pour trouver la solution. Et dès que vous pensez que les autres sont prêts à trouver la solution, vous dévoilez la solution, en fait, tout le calcul que eux, ils ont dépensé n'était pas intéressant. Pendant ce temps, en attendant que les autres trouvent la solution, vous commencez à calculer l'énigme suivante. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et à partir de ce moment-là, vous arrivez comme une fleur. Ah, j'ai deux blocs. Ah, j'ai trois blocs. Ah, j'ai calculé quatre blocs d'affilé et les autres, ils n'ont pas les mêmes rues. Alors, les glibs, je n'ai pas lu le papier en entier, mais si vous voulez le lire, c'est à la fin des slides. C'est assez trapé. Voilà. Alors, le cof of work, c'était les attaques qu'il y a eu actuellement sur cette façon de faire un consensus au niveau de la blockchain Bitcoin et d'autres blockchains qui se sont inspirées de ce principe-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une automatisation de la production des cartes graphiques ou des cartes ASIC, enfin des plus spécialisées pour résoudre cette énigme-là. Donc, il y a un problème sous-jacent à ça, c'est que les entreprises qui savent mieux produire des cartes à puces que les autres pourraient potentiellement être malveillantes auprès du réseau. Ensuite, il y a une consommation énergétique qui tend à croître, plus le Bitcoin vous faites des bénéfices dessus, plus les gens sont prêts à miner en consommant beaucoup plus d'électricité pour ça. Andréas Poukoulos, j'espère que j'écorche pas son nom, disait que ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, le mineage sur le Bitcoin permettrait de faire un arbitrage sur le marché de l'électricité. C'est-à-dire, quand vous trouvez de l'électricité pas chère, il y a une personne qui va s'installer et mettre des mineurs dessus. Si, par exemple, c'est une ville fantôme au fin fond de la Chine, le prix de l'électricité pour cette centrale électrique n'est pas très cher. Donc, un mineur pourra s'installer et l'utiliser. Il se dit qu'il aura le prix de cette électricité à un prix imbattable parce qu'il n'y a personne qui voudra l'utiliser apparemment. Donc, ces deux problèmes-là, il y en a d'autres sous-jacents à rester entièrement sur du matériel. On menait vers d'autres solutions. La solution qui a été étudiée depuis 2013, il me semble, c'est le proof of stake. Le proof of stake, c'est la preuve d'enjeu, c'est comment on peut mettre en dépôt ses propres sous parce qu'on a des sous en Ether ou en Bitcoin ou n'importe quelle monnaie. On les met dans un coffre numérique et on dit qu'on a tout intérêt à ce que le réseau ne soit pas hacké parce que moi, j'en ai de ces coins-là. Donc, en fait, en ayant des parties de ce réseau-là, vous êtes prêt à sécuriser le réseau. avec ça, vous avez votre client, par exemple, Ethereum, qui a des règles pré-programmées pour dire « machin, on vient de déposer 20 Ethers dessus. » Il a tout intérêt à ce que le réseau continue à fonctionner. Et après, c'est les algorithmes à l'intérieur qui font qui font le travail de calcul du prochain bloc. Alors, il y a des problèmes spécifiques à ce type de consensus-là. Il y a des attaques short-range, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des modifications d'état ou de transactions sur ce système de coût stake. Le problème, c'est si la personne n'a pas envie de voter pour le prochain bloc, le système pourrait, comme pour les bases de données traditionnelles, comment le système fait pour continuer à générer un nouveau bloc s'il y a une personne qui ne veut pas participer à l'élection du nouveau bloc alors qu'il a dit qu'il le fait. Il y a le problème de l'accumulation dans ces systèmes qui étaient basés sur PeerCoin qui disaient que si vous émettez un nouveau bloc non, ça va être un peu compliqué à expliquer. Il y a des problèmes de pré-mine sur tous ces systèmes basés sur la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que si vous avez un coin qui est mis sur le marché et qui dit qu'il y a 20 millions de coins et que je voulais distribuer mais qu'il en reste 50% pour lui pour le créateur du projet si la blockchain est vraiment libre et disponible pour tout le monde ou si ça n'arrange que lui dans cette histoire-là. Il y a les attaques par long gré que j'attaque. C'est où on reproduit tout un historique de blockchain et on change juste les dernières transactions et on dit à tout le monde ne vous inquiétez pas ma blockchain est correcte je n'ai pas changé. C'est la vraie blockchain mais pourtant vous avez changé peut-être la balance de Adrien pour indiquer que vous avez 10 000 bitcoins dessus alors que c'est tout à fait faux mais les gens comme ils voient qu'il y a autant de blocs sur les deux blockchains ils se disent qu'en fait il faut miner sur celle-là. Et les attaques par corruption dans le cas où vous déposez par exemple des sous sur un compte et que vous mettez en gage ce compte en disant que vous allez recevoir le prochain bloc vous pouvez filer un peu d'argent à cette personne qui avait ce compte-là lui il va virer son argent sur un autre compte et il va récupérer le compte où il y avait tous les sous au départ donc il va récupérer la capacité de vote sur le réseau mais en fait il n'a déjà plus de sous dessus. Et il y a un autre problème qui était le nothing at stake qui dans un système proof of work quand vous avez une blockchain et qu'il y a deux nouveaux blocs vous choisissez soit miner par-dessus le bloc que vous pensez le plus correct soit vous voulez miner pour l'autre bloc dans la preuve d'enjeu la personne pourrait miner sur les deux blocs à la fois alors que dans la preuve par cardographique par proof of work la personne ne peut calculer l'énigme que pour le prochain l'un des prochains blocs ensuite après la preuve d'enjeu il y a eu le delegate proof of stake qui fait appel à des témoins vous donnez vos votes à des témoins et vous faites un égrégat de témoins pour pouvoir voter pour le prochain bloc est-ce que vous avez des questions par rapport à la preuve d'enjeu donc c'est le protocole qui évolue c'est le protocole qui évolue alors la question oui c'est le protocole c'est de te demander juste qu'il y a des posts c'était une évolution du protocole pour rendre plus heureux et robuste l'ensemble oui donc l'évolution de passer à un post aujourd'hui le but c'est de faire évoluer le protocole pour que les problèmes qu'on connait d'énergie ou d'autres problèmes connus soient remplacés par des par des programmes et les posts c'est déjà c'est encore une évolution du post parce que les gens se disent que le post n'est pas sécurisé donc on va créer des nouvelles formes de consensus qui permettent à les personnes de pouvoir voter ou de déléguer leur vote à quelqu'un d'autre donc on peut avoir plusieurs systèmes en même temps et quand il y a une transaction à faire on décide duquel on va choisir ou il y a une bascule complète sur l'ensemble de la blockchain la question c'est est-ce que on charge le point il faut choisir l'un des deux protocoles quand on utilise cette blockchain là ou est-ce qu'il y a une évolution au fur et à mesure qui se fait aujourd'hui en fait il y a des blockchains qui disent moi je suis proof of stake et je suis un hackable mais en fait on voit qu'il y a des règles qui ne correspondent pas à tous les utilisateurs il y a des blockchains qui se disent qu'ils sont proof of work et qu'ils vont passer tranquillement vers le proof of stake Ethereum c'est le cas ils disent le système proof of work aujourd'hui a fait ses preuves et fonctionne et on va rajouter des règles de proof of stake qui permettra de tester le sujet de tester cette manière de travailler et peut-être passer totalement en proof of stake dans les années à venir et il y a des systèmes qui sont totalement en proof of stake parce qu'ils considèrent que c'est l'avenir et qu'il faut aller ciocher d'une dame directement d'accord et ceux qui veulent faire la transition oui la transition ça doit forcément être transparent donc c'est on change petit à petit certains nœuds de l'ensemble alors c'est à la fois il y a des en fait ils vont émettre deux types de motivation il y aura toujours la motivation de si tu mines tu es rétribué au coin et tu auras des rétributions qui viennent de la preuve d'enjeu elle même qui dit que si tu as bloqué les fonds sur la blockchain tu vas aussi recevoir des sous et donc en fait en travaillant sur les motivations des gens à passer sur un nouveau système ils vont passer sur le nouveau système et ils rétribueront de plus en plus et ils vont rétribuer de plus en plus l'autre système c'est déjà le cas il me semble de Dash et d'un autre coin qui s'appelle Bessink qui au fur et à mesure nous dit à telle date on va rétribuer plus les gens qui sont dans la preuve d'enjeu et moins les gens qui sont dans la preuve d'enjeu donc au dépos on est passé d'un actionnaire jusqu'à un validateur qui a des sous enjeu à aujourd'hui un validateur donc ça ce que j'expliquais c'était par rapport au problème de nothing of stake c'est que si vous avez deux embranchements de la blockchain de nouveaux blocs qui sont mis et que dans la preuve d'enjeu vous avez assez de sous pour pouvoir voter sur les deux blocs à la fois vous êtes normalement doublement gagnant mais dans les nouvelles blockchains ils ont mis en place des conditions par exemple la slashy condition qui dit que si vous votez sur les deux blocs en même temps et qu'il y a quelqu'un qui cafte qui vous dit et machin il a voté sur les deux blockchains en même temps ça veut dire qu'il ne croit pas à l'avenir de la vraie blockchain on devrait lui saisir ses coins ce serait une façon automatisée on en verrait on en verrait ça donc si vous avez une preuve de malveillance vous pourrez être rétribué en disant que quelqu'un n'a pas fait correctement son date voilà je pense qu'on a fait le tour de toutes les attaques un peu possibles sur le système proof of stake il y en a une dernière c'est les cartels attaques le cartel attaques comme on peut l'appeler c'est à partir du moment où vous avez plein de personnes qui ont beaucoup de sous et qui se disent qu'il y a une personne dans le réseau qui est tout petit et qui n'a pas beaucoup de sous et que vous allez faire grâce à l'argent que vous avez vous allez faire tout pour l'ignorer dans le réseau pour qu'elle n'existe pas dans le réseau en la censurant en dédeçant son serveur en toutes les attaques possibles qu'on a vues auparavant et ainsi en fait il ne participerait pas au vote et donc il faut des mécanismes pour que même les plus petits puissent voter dans ce système là et donc pour se protéger de la carte elle attaque il y a une méthode qui a été travaillée c'est de dire que si un nœud dans le réseau s'éteint on va dire à toutes les personnes s'il n'a pas prévenu qu'il s'éteignait on va pénaliser les autres voilà à chaque fois c'est des travails c'est des algorithmes qui vont travailler sur les motivations des gens si les motivations sont bien faites pour cette blockchain ça permettra de mieux motiver la blockchain voilà Kasper je ne vais pas en parler mais c'est un système qui encore une suite logique au délégué Proof of Stake et j'indiquais qu'il y avait un faux problème moi c'était une de mes premières visions par rapport au Proof of Stake qui était que j'avais c'était si on avait beaucoup de sous on pouvait les déposer sur une blockchain et se dire qu'on avait gagné les blocs suivants grâce aux sous accumulés et ça pouvait devenir une rente aujourd'hui en fait c'est un système qui a beaucoup moins de profil de rente qu'un système basé sur Proof of War où une entreprise qui a fait énormément de cartes graphiques ou énormément de plus pour calculer les prochains blocs serait de toute façon dans une verbe une rente voilà au niveau des implémentations techniques donc les blockchains qui arrivent ou qui sont qui sont en devenir il y a Tezos qui est fait par Arthur Bretman je ne sais pas où il habite actuellement mais ce n'est pas mais les oignons mais qui est français qui a écrit une partie voire la totalité de la blockchain actuellement il y a un complément en loka mail il y a la blockchain Ethereum qui est assez connue du grand public parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui peuvent développer pour faire des smart contracts dessus donc écrit les deux implémentations de référence sont en Go ou en Rust ensuite il y a Monee Euro Dash qui sont écrits en C et il y a Skyardor en Java il y a deux philosophies sur les blockchains actuellement c'est les blockchains qui considèrent qu'il faut avoir des langages pratiquement ou turing complexe sur la blockchain pour pouvoir coder tout ce qu'on veut comme règle et il y a d'autres blockchains qui se disent par exemple comme Bitcoin qu'il faut limiter la puissance de ces langages de manipulation de la blockchain pour éviter de faire des métiers voilà le dernier petit slide que je trouve amusant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont marrantes sur l'univers des blockchains mais il y en a qui sont moins marrantes des pays qui préfèrent investir dans les crypto-monnaies enfin dans les cyber-monnaies plutôt que d'investir dans l'éducation de sa population ou des voleurs qui ont pris des sous sur une telle ou une telle plateforme vers un hack et qui après se font coincer parce qu'ils vont sur un exchange et l'exchange et ils font hé mais ça c'est pas les sous du projet intel que tu viens de hacker donc ils font viens là mon coco on va aller voir on va aller voir celui qui est capable de te dire qu'il faut pas faire ça voilà la référence de tout ce que j'ai un peu dit sur la présentation mais plus détaillée et voilà si vous avez des questions et sinon les communautés pour discuter un peu plus de blockchain sont sur l'ILFP et CryptoFR la question c'est toute la partie stockage c'est est-ce que la partie query est intégrée avec le client de base la partie query en fait comme tu as l'intégralité de l'e-stock de la blockchain directement sur ton ordinateur ou sur un ordinateur distant si c'est un ordinateur distant aujourd'hui il y a des API faite pour interroger ces historiques-là savoir combien il y a sur telle balance ou quels sont les contrats qui sont disponibles si c'est en local tu as directement des indexeurs codé en C ou n'importe quel langage qui te permettent de de regarder l'information que tu cherches voilà oui merci beaucoup pour cette présentation c'est super technique alors moi j'ai une question donc en fait c'est aussi il se fait une certaine frustration parce que depuis quelques mois voire années on dit que je ne me rends pas la page parce que je ne comprends rien du tout à la blockchain etc et donc toi tu l'as introduit comme une base de données tu l'es bien en opposition avec la base de données distribuée en parlant de décentralisation mais alors ma question va être hyper naïve est-ce qu'on peut stocker autre chose que des transactions financières dedans je vais aller plutôt alors la question c'est est-ce qu'on peut stocker autre chose que des transactions financières dans une blockchain aujourd'hui dans les bases de données enfin les les blockchains Ethereum Hardor et même d'autres aujourd'hui on ne stocke plus que des balances de comptes mais on stocke aussi des programmes ces programmes là seront ensuite exécutés dans une machine virtuelle qui est directement sur le nœud en question de la blockchain et donc ça pourrait correspondre à des triggers que tu as actuellement dans des bases de données ces triggers sont programmables avec des langages qui ont une complique plus ou moins sécurisés et même des langages mainstream tels que Rust ou Camel vont compiler vers ces machines virtuelles pour intégrer beaucoup plus de code et pas juste des balances de comptes sur ces blockchains là Un exemple d'une blockchain qui ne gère pas du tout un aspect financier et les cryptokitis dont on parle c'est quoi ? Alors la question c'est Est-ce qu'il y a un exemple de blockchain où c'est absolument pas financier et par ailleurs j'ai entendu parler de cryptokitis sur quelle blockchain ils relèvent ? Donc les cryptokitis aujourd'hui reposent sur les blockchains Ethereum c'est un smart contract qui s'appelle juste cryptokitis mais qui a son adresse en hexadécimal qui en fait donne une API de base qui dit voici l'image d'un chaton ce chaton là depuis cette image là je vais faire un hash ce hash de propriété est stocké dans la blockchain le smart contract dessus sur la blockchain Ethereum va dire comment échanger ce chaton comment l'acheter avec des ethers comment s'échanger le chaton ou comment un chaton va naître d'un papa chat et d'un maman chat donc en fait c'est carrément programmé à l'intérieur de la blockchain sur un contrat c'est une base de données d'image panini de chat distribuée comme ça il n'y a aucune entreprise qui possède vraiment le voilà c'est une base de données distribuée de de hash de chaton parce que derrière en fait l'image du chat est stockée sur un espace de stockage comme le BFS ou en tout cas le système de stockage distribué qui fonctionne voilà d'autres questions j'avais deux questions la première c'était que tu as remarqué que tu avais fait par rapport à certaines entreprises qui sont spécialisées dans le BMI et qui du coup du fait qu'ils ne sont pas beaucoup sur le marché en tant que fournisseur permettent de récupérer un certain nombre de coins de cette blockchain donc est-ce que tu peux détailler ça est-ce que c'est par rapport de la taille des 51% alors la question c'est est-ce qu'il y a des entreprises qui centralisent assez de puissance de calcul pour pouvoir faire des attaques 51% sur le réseau et est-ce qu'elles seraient tentées de faire ça est-ce qu'il y a assez d'entreprises qui font des cartes à plus je pense à aujourd'hui il y a deux grandes entreprises à ma connaissance qui font ce type de carte pour le bitcoin c'est Bitfury et Bitmail qui est en Chine ces deux entreprises se tiennent un peu la bourse sur toutes les puissances de calcul aujourd'hui il cherche à chaque fois des espaces sécurisés où l'électricité n'est pas très cher pour miner et donc en fait comme il se tient à la bourre il n'y en a jamais eu qui est à 51% parce qu'il y a toujours un troisième ou un quatrième acteur qui va encore prendre quelques pourcents mais c'est potentiellement quelque chose qui peut arriver si un des deux acteurs ou un autre acteur arrive et trouve une puce qui est capable de brutforcer CHAT-256 beaucoup plus rapidement à partir de ce moment-là c'est aussi la responsabilité aussi des développeurs de peut-être changer tout simplement l'algorithme de la chasse et dire maintenant on change de formule et tout votre matériel est peut-être obsolète jour au lendemain si vous commencez à faire les cons avec le réseau et par contre si les deux entreprises fusionnées ça pourrait déclencher ce genre de réflexion si les deux entreprises fusionnées ils pourraient avoir ce genre de réflexion je pense que c'est géographiquement c'est politique les intérêts oui du coup tu parles si on va être dans un type de soucis on changerait par un peu si les chasses sont dans la condition ou si on dit autre chose que les développeurs sont dans le cas et c'est qui ces développeurs comment ils se choisiraient comment ils se choisiraient pour aller alors comment est organisée la gouvernance dans la communauté pour pouvoir changer cet algorithme s'il y avait deux mineurs qui seraient avec suffisamment de puissance de calcul aujourd'hui c'est un système de gouvernance dans le bitcoin en mode anarchiste tout simplement tout simplement où le repos bitcoin est disponible ni plus tout le monde et si vous avez les preuves de ce que vous avancez les arguments de ce que vous avancez vous pouvez faire un papier expliquer qu'il y a un problème le soumettre à la communauté et la communauté dira si en fait tu es en train de délirer ou si c'est vraiment pertinent et si tu as une pull request par rapport à ça ça va t'intégrer sur d'autres blockchains la gouvernance est différente avec ses avantages ou ses inconvénients sur Ethereum ça fonctionne plus avec une entreprise qui s'appelle Consensys qui lead un peu les développements sur Ethereum à travers quelques personnalités ces personnalités donnent un peu les grands défis qu'il y aura sur la blockchain sur les prochaines années et ils voient comment financer les développeurs pour pouvoir faire améliorer le protocole ça répond à ta question alors exactement sur GitHub il y a Bitcoin c'est maintenu par une entreprise qui s'appelle Blockstream aujourd'hui il y a d'autres organisations aussi qui commit dessus voilà c'est disponible de tous aujourd'hui il y a quand même un questionnement sur la communauté par rapport à cette entreprise qui la plupart de ses développeurs qui commit sur Bitcoin mais de ce que j'ai vu pour l'instant ce n'est pas aussi grave que ça est-ce qu'il y a d'autres questions on a parlé de la différente vision des choses par rapport aux années à venir et en 2018 du coup tu as parlé plus de la partie aspect de mettre dans les blockchains non pas des transactions mais des associations autres et est-ce que tu voyais aussi en 2018 ou peut-être plus tard des améliorations techniques pour améliorer le problème de scolarité est-ce qu'il y aura des solutions techniques apportées au problème de scabilité de la blockchain dans les années à venir et de stockage d'autres choses que de la monnaie sur les blockchains par rapport au stockage aujourd'hui tout ce qui est stockage de vidéos de chatons de tout ça ce sera toujours déporté sur des espaces de stockage distribués type IPFS ou un ou autre c'est recherche active mais les développeurs de blockchain se disent que ce n'est pas leur taf de s'occuper du flux entre le disque et l'utilisateur ça le deviendra peut-être mais actuellement eux c'est de garantir qu'un smart contract ou n'importe quelle opération s'exécute de façon correcte sur tout le réseau j'ai perdu la scalabilité par rapport à la scalabilité donc la montée en charge la slide qui concerne les Casper en fait aujourd'hui les développements sur Ethereum par rapport à Casper devraient intégrer des mesures pour augmenter la stérivité du réseau aujourd'hui pour le réseau Bitcoin on est à 6 transactions par seconde en max 7 transactions sur Ethereum on est arrivé à peu près à 16-17 transactions par seconde sur tout le réseau de façon mondiale ça fait pas mal de transactions mais en même temps c'est pas énorme pour un serveur qui est censé gérer plein de requêtes en écriture donc il y a des projets de spécialisation des nœuds dans les blockchains pour pouvoir avoir plus de write et de read sur la blockchain pour ça ce serait une spécialisation entre trois profils de mineurs entre guillemets il y aurait celui qui s'occupe du vote celui qui s'occupe de dénoncer s'il y a des choses malveillantes qui arrivent sur le réseau et voilà j'ai pas le cas si quelqu'un nous va corrompre plusieurs bases de données en même temps avec la même donnée comment peut savoir c'est laquelle qui est l'autre alors la question c'est si on corrompt plusieurs bases de données plusieurs nœuds avec la même plusieurs nœuds avec les mêmes informations ce sera toujours tant qu'il n'y a pas plus de 51% des nœuds du réseau qui s'occupe c'est l'arbre de tout à l'heure qui permet de parler du plan oui c'est l'arbre de tout le Merkle Tree qui veut dire en fait 51% du réseau est conscient que le Merkle Tree du dernier bloc c'est celui-là s'il y a quelqu'un qui a corrompu 20% 30% il n'y a pas de souci mais par contre s'il a corrompu plus que cela ça commence à être compliqué mais de là à ce qu'il se connecte sur tous ces ordinateurs ce n'est pas là pour faire ça ce n'est pas évident d'autres questions ? oui ? c'est sur les tags que l'objet quand il y a un serveur pour contrôler des roms je vais revenir à la slide donc sur cette slide-là premier graphique on voit la taille des différentes blockchains enfin de Ethereum et Bitcoin en termes de poids Ethereum en fait aujourd'hui stocke des transactions mais aussi des contrats des contrats logiciels qui disent par exemple comment échanger un chaton des contrats qui disent comment investir dans une société des contrats qui disent enfin plein de choses et quelquefois il y a même des duplicates de ce contrat il y a plusieurs contrats qui disent comment échanger un chaton donc aujourd'hui la blockchain Ethereum prend plus d'espace que Bitcoin qui ne s'occupe que des transactions une autre question bon j'espère que ça vous a plu et à une prochaine merci Applaudissements